Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est à la fois cette analyse prospective du quinquennat qui s'ouvre et le respect de la fonction présidentielle sacrée. Venu à pointe ! Pète-moi le cul Manu ! A noter que ce désormais culte pète-moi le cul Manu n'est pas seulement la meilleure analyse des cinq années à venir. Mais aussi la plus grosse suée d'Europe pour un ingénieur du son qui a oublié de couper les micros d'ambiance. Voilà. Ce qui a mis une bonne ambiance du coup. Bah oui finalement. Le plan s'est donc déroulé comme prévu. Emmanuel Macron a été élu par Tacite Reconduction pour cinq ans. Peu de suspense mais à 20h le meilleur des comptes était celui de M6. Digne et spectaculaire. La France. Je ne suis qu'un Français parmi les Français. De ce jour, date une ère nouvelle. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis. Soyons tolérants. C'est le message de la France, c'est l'histoire de la France. La justice et la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité. De De Gaulle à Macron 2, il est arrivé malheur à la Vème République. Paix à son âne. Les électeurs ont tranché, c'est comme ça que cela se passe en démocratie. Une fois tous les cinq ans, ils s'expriment, puis ils rentrent chez eux. Comme on peut le voir sur ces images. Fiers du devoir accompli, après avoir courageusement fait barrage, ils goûteront un repos bien mérité et ressortiront dans cinq ans afin d'assurer l'élection d'Édouard Philippe. Week-end historique toujours pour certaines. C'est une victoire éclatante. Effectivement, Aude, et c'est vrai, on ne le dit pas assez. Les joueuses de l'équipe française de rugby ont gagné ce week-end contre le Pays de Galles au tournoi Destination. Après leur victoire sur l'Italie et l'Irlande, il ne leur reste plus qu'une marche et c'est le grand chlème, comme leurs homologues joueurs de rugby masculins. Dieu merci, personne ne relaie ces horreurs féministes, féminines à vie, dans les médias. 18 millions d'électeurs, c'est un nombre important, parmi eux de vrais fans satisfaits de sa politique que pourtant Emmanuel Macron a réussi à décevoir. Ah bon ? Oui, à ceux qui ont aimé son premier quinquennat, il a déclaré que le deuxième n'aura rien à voir. Il est génial. Franchement, alors lui, qu'on ne l'aime pas ou qu'on le déteste, force est de constater qu'il est trop fort quand même. Il ne lui a resté déjà pas beaucoup, mais il a quand même réussi à les décevoir quand même. Oui, après tout, 100% des déçus ont tenté leur chance. Monde d'après qui ressemble au monde d'avant, qui ressemblait déjà au monde d'avant-avant, 58,5% des suffrages sont exprimés pour Emmanuel Macron. Extrême droite à gagner. Ben non, Patrick, non. Non, l'extrême droite, c'était l'autre. Ah oui ? On est sûr de ça ? Oui, oui, pratiquement sûr, oui, oui. Ah d'accord, parce qu'en fait, je me posais un petit peu des questions, c'est marrant. Parce que deux ans sous état d'urgence sanitaire, sans consulter le Parlement. Non, mais ça, c'est… Décision en Conseil de défense, qui était très… Oui, mais bon… Manif interdite ou encadrée. Donc là, c'est quand même un exercice solitaire du pouvoir. Non, mais ça, c'est pas… Médias appartenant à ses amis et donateurs. Nomination de ses amis, carrément aussi, dans les médias publics. Oui, ouf. Interdiction de deux médias par décret. Non, 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 mais j'admets, j'admets, d'accord. Alors, la confusion était possible, mais non, 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 non. L'extrême droite a perdu. Ouf. Et maintenant, nous n'allons pas y couper, c'est un parcours obligé à chaque élection. Effectivement. L'analyse des chiffres. Pour cela, nous sommes avec Sébastien. Oui. Sébastien, vous êtes statisticien spécialiste en mathématiques appliquées et d'équations subdivisales en théorie des jeux des chiffres et des lettres de l'université de Chalons-sur-Saône, près de Chalons-sur-Marne, dans l'état de New York. Oui, tout à fait. Sébastien, parlez-nous des scores, même si, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ah si, il y a à dire. Par exemple, 58,5%, c'est quoi pour vous ? Un score écrasant ? Eh bien non, pas du tout. Sur l'échelle de Mélenchon, c'est la pire élection de la Ve République. Et 22% au premier tour, c'est quoi alors ? Une réussite, c'est pas trop. Tous ceux qui ont plus ou qui ont moins, ils ont perdu. Ah d'accord. Et 41,8% au deuxième tour ? Alors ça, sur l'échelle de Le Pen, c'est une victoire éclatante. Et 34,2 ? C'est substantiel. Et 14,4 ? Métaphorique. Et 1,7 ? Un grand parti structurant de la vie politique française. Mais vous dites des mots au hasard ? Subséquemment. Ah ouais, c'est pas simple. Je vous l'avais dit, c'est concomitant. Eh oh, on vous entend là ? Ils parlent de nous. L'atmosphère n'était donc pas au triomphalisme hier soir. Effectivement. Sébastien ? Oui ? Sébastien, vous êtes sociologue en sociologie sociale des sociétés socialisées et d'études des faits de la vie sociale à Sochaux dans le Massachusetts ? Oui, il n'est pas orthophoniste, visiblement. Si, si. Pouvez-vous nous décrypter pour nous l'atmosphère qui régnait hier soir après la victoire d'Emmanuel Macron ? C'était une grande fête. Comme on le voit sur ces images qui montrent sans équivoque à travers tout le pays, la population était extrêmement heureuse de cette élection. Non, non, non. Attendez, attendez Sébastien. Ce ne sont pas les images d'hier, ça. Non, ce n'est même pas en France. Qu'est-ce que ça peut faire ? Un score trop gros, un résultat sans suspense, pas d'opposants sérieux, des camions de force de l'ordre qu'il ramène dans son palais, c'est pareil ? Oui. Bon, et puis au moins, là, il y a du soleil. International avec la guerre en Ukraine. Oh, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ? Non, pardon. C'est le dernier JT, on ne pourrait pas finir sur un truc un peu plus ludique. Ludique ? Comme à l'école. Le dernier jour, on amène des jeux, c'est sympa. Vous voulez jouer ? C'est vrai, vous voulez bien ? Allez, c'est parti. Allez. 58,5. Emmanuel Macron. 41,8. Marine Le Pen. 49,3. L'abstention ? Non, la réforme des retraites. Oh, ça passe en force, bravo. Ce deuxième quinquennat sera, selon Emmanuel Macron, plus ouvert, plus écologique, plus social, plus à l'écoute des Français. La question est, peut-on le croire ? Sébastien ? Oui. Sébastien, vous êtes spécialiste en mythomanie pathologique du comportement. Vous occupez la chaire de mensonges et inexactitudes à Pleutre-en-Bovésie dans le Maryland et vous étudiez les procédés de mystification psychologique chez le menteur compulsif en hypocrisie fallacieuse. Je rappelle votre dernier livre, Mensonges en milieu politique, diplomatie ou coubas, souplesse ou violence, aux éditions Le fleuve tranquille, charrie du bois, mais pas que. Voilà, oui. Sébastien, peut-on croire Emmanuel Macron ? Oui. Alors, désolé Sébastien, mais là, on n'a plus le temps. Je rappelle que vous êtes spécialiste en mythomanie pathologique du comportement, vous occupez la chaire de mensonges et inexactitudes à Pleutre-en-Bovésie dans le Maryland et vous étudiez les procédés de mystification psychologique chez le menteur compulsif en hypocrisie fallacieuse. Je rappelle votre dernier livre, Mensonges en milieu politique, diplomatie ou coubas, souplesse ou violence, aux éditions Le fleuve tranquille, charrie du bois, mais pas que. Oh la vache ! Ouais, il fait saigner du nez. Moi, j'ai fait un AVC, je crois. Mais non, mais non, mais non ! Sociologie de l'électorat maintenant. Avec un petit tour d'horizon des votants. Françoise, vous avez voté Marine Le Pen, c'est bien ça, hein ? Oui ! Vous êtes déçus, on imagine, Françoise ? Oui ! À votre avis, qu'est-ce qui a manqué à Marine Le Pen pour y arriver cette fois ? Oui ! Voilà, et c'est bien ce que je pensais. On ne vous a toujours pas changé les piles de votre soyotol, Françoise ? Oui ! Oui, bon, allez, d'accord. Thomas, que pensez-vous du résultat de l'élection présidentielle ? Ah, c'est passé ? Ah bah oui, c'était hier, Thomas. Ah, je n'y étais pas du tout, désolé. J'étais débordé entre la chasse à la glu et la colique de ma jument. Alors, qui a gagné ? La droite ou la droite ? Bah, c'est… Bien, 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 c'est parfait. À dans cinq ans, amusez-vous bien. Marie-Claude, les soviétiques de chez Bloust qui m'ont encore appelé, vous savez quoi ? Eh bien, apparemment, la fête à Neneux, c'était hier. C'était hier ? Putain, on me prévient toujours, le lendemain pour la veille. Promesse de Gascon pour finir, Emmanuel Macron a déclaré solennellement vouloir faire de la France une grande nation écologique. Alors, pour ne pas qu'il l'oublie, on va lui faire ce cadeau. Un joli rapport du GIEC qu'il pourra lire après avoir cuvé sa soirée à la lanterne. Parce que 58,5, il ne faudrait pas que ce soit la température à la fin de son quinquennat. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, merci à vous de nous avoir soutenus et merci à toute l'équipe qui a fait ce JT avec nous. Ce sont deux. C'était Rod Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux et critiques et amusez-vous de tout. Pour nous, la plus belle blague de tous ces JT à la con, c'est quand même que certains ont cru qu'on était vraiment journalistes. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. À bientôt. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on revienne, Patrick ? Je ne sais pas, il faudrait un événement spectaculaire, spécial, quoi. Genre ? Je ne sais pas, des élections, de guerre. Ouais. Des épidémies. Bon, ça n'arrivera jamais, tout ça. Jamais. Non. Moi, tant pis. Bon. Eh, bravo. Ouais, bravo. Bravo. Bravo, Aude. À bientôt. À bientôt. Et puis, on ne saura jamais qui c'était finalement le diable. Vous êtes ventriloque ou c'est vraiment quelqu'un d'autre qui avait ça ? Non, c'est parce que j'ai faim. Ah, d'accord. Oh ! Et voilà. Merci les amis. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada